Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, commençons notre périple avec le quotidien Le Messager qui titre à sa grande une, Torture, prison, mort et bien d'autres, l'enfer des journalistes s'interroge le journal. Entre la floraison des médias et les autorités officielles qui tentent de tout contrôler, la liberté de la presse au Cameroun reste et demeure un sujet préoccupant. L'information complète ce matin est à retrouver en page 9. En petite une, ce matin, on parle de Cannes Volleyball 2023. Les derniers réglages nous sont présentés en page 12. ICT University en pied de une, Charles Dango et Eric Tindier, honoré. Le quotidien bleu d'Amalmana le jour ce matin nous amène dans la partie septentrionale du Cameroun, notamment à l'extrême nord, où on compte 9 morts dans 5 attaques de Boko Haram. Des combattants de la secte ont fait des incursions dans différents villages et engorgé des pêcheurs dans un camp situé au pourtour du lac Tchad. L'information ce matin est à retrouver en page 3. En petite une ce matin, développement local, le flou persiste dans la gestion des communautés urbaines. Et puis, jeu de la francophonie, déjà cinq médailles d'or pour le Cameroun. A la grande une du quotidien Mutation ce matin, Darak, l'île de l'horreur. Huit pêcheurs égorgés par des terroristes de Boko Haram. Un raid meurtrier de plus dans cet arrondissement de la région de l'extrême nord. Pouvons-nous lire ce matin en commentaire. L'information complète quant à elle, étant retrouvée en page 5. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune parle de bâtiments en construction, fin de la récréation, martèle pour nous le journal. Applications sans faiblesse de la loi, intensification du contrôle des chantiers, identification des bâtiments et des constructions à risque en vue de leur démolition, organisation des campagnes de sensibilisation. Telles sont les mesures urgentes prescrites par le premier ministre-chef du gouvernement, Joseph John Gutti, au cours d'une réunion interministérielle hier à Yaoundé. Ceci à la suite des grandes orientations données le 5 juillet dernier par le chef de l'État. L'information ce matin au complet est à retrouver en parcourant la page 2. Pour le quotidien vert émergeant ce matin en pâle d'Afrique, la France est mal partie, nous renseigne le journal. Chassé progressivement de ses bastions supposées imprénables, le pays de Macron s'accroche comme il peut pour maintenir la tête hors de l'eau. En petite une en pâle de la semaine de l'allaitement maternel, allaitait son enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. Dette, le Cameroun doit rembourser près de 390 milliards au troisième trimestre. A la grande une du biais hebdomadaire le point ce matin, gouvernance, lutte de pouvoir, c'est impéternel et cynique. Le pouvoir, depuis la nuit des temps, a toujours été au centre des batailles individuelles ou de groupes. Dans l'administration publique améronaise, les luttes pour le contrôle du pouvoir sont permanentes. Seulement, elles ne sont pas sans conséquences. D'ailleurs, la solidarité gouvernementale en paix, le loup, tribune, renseigne ce matin le journal. Pour le quotidien, l'info à chaud en pâle du championnat du monde de volleyball U19 filles. Une fausse équipe du Cameroun battue, nous renseigne le journal. Dans un communiqué de presse, c'est Jabouem, qui se présente comme président de la fédération camerounaise de volleyball, dénonce la participation d'une équipe portant les couleurs du Cameroun et inconnue de la fédération au championnat du monde de volleyball U19 filles. L'information est à retrouver ce matin en page 3. En haut de l'une ce matin, après ses sorties fracassantes, mandat d'amener au président d'unisport du Okam s'est à retrouver en page 2. Le financier d'Afrique ce matin en parle d'endettement, risque de surenchère sur le rebond 2023 du Cameroun. Nous renseigne le journal à sa page de présentation. La dégradation de la note souveraine du pays par l'agence Moody's met à mal l'imprunt en dévise de 200 milliards de francs CFA qu'il s'apprête à effectuer sur le marché international. Coopération, le challenge économique de la Russie en Afrique nous est présenté. Le quotidien de l'économie s'intéresse à la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Priorité à la relance de l'économie, nous renseigne le journal. Baltazar Ngangaïdjo, nouveau président de la commission, a présenté sa feuille de route le 1er août 2023. Joseph John Gauthier, Premier ministre du Cameroun. L'information est à retrouver en page 3. Transport aérien, Camerco, annoncé dans le ciel algérien. Gaoundéré, repale du port sec. Le journal à caractère satirique, le Popoli ce matin, pâle d'aide étrangère, entre thèse et antithèse, titre pour nous le journal. Radiation MRC, la lame de fond. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver en parcourant le colonne de le Popoli. Cybercriminalité et justice se m'attend à la grande une du quotidien Econews. Le combat silencieux du corps judiciaire nous est présenté. Face à l'ingéniosité croissante des hackers et des cybercriminels qui exploitent l'économie numérique, le Cameroun répond en renforçant la législation pour endiguer l'expansion de ces activités illégales. Hier à Limbé, l'Antique, en collaboration avec des magistrats et des officiers de la police judiciaire de la région du Sud-Ouest, a organisé une séance de sensibilisation sur les risques de la cybercriminalité. Cette initiative aura-t-elle l'effet dissuasif escompté dans le cœur de la cible au lieu de cette pratique illicite ? L'analyse que nous propose ce matin le quotidien Econews est à retrouver à la page 3. Et ce matin, on s'en va en Allemagne avec le journal Le Drapeau, qui nous renseigne que la famille de Youssouf Amoukoko est sans abri. Un clash d'argent avec ses parents aurait poussé le jeune prodige à mettre fin au financement de leur villa de plus de 300 mètres carrés en détendant lourdement ses parents. Abafoussam, un aveugle chef de gants. Et puis, banane plantain, hors de prix. Le quotidien Ecosanté, ce matin, parle de vacances sans sida. Plus de 116 000 personnes touchées via la communication numérique. Allaitement maternel et travail en petite une. Les recommandations de l'OIT au gouvernement nous sont présentées. Épidémie d'anthrax également. 12 personnes sont frappées en Inde. Ce matin, avec un fric environnement, on parle de la contrebande de l'or. Le Cameroun perd à 5,3,75 milliards de francs CFA de recettes fiscales. Alors que le ministère des Finances certifie une production d'or de 233,2 kg en 2020 au Cameroun, Le Centre pour l'Environnement et le Développement indique un volume plus important de cette production. Une grande partie de cet or se vend sur le marché noir, ce qui entraîne une perte de recettes pour le Cameroun. Et puis, terminons ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Soie qui parle de modernisation. Enfin, le Lenavet prend son envol. Coopération Cameroun-Algérie, accord aérien ratifié par le chef de l'État. Mesdames et Messieurs, c'est avec ce journal que nous mettons un terme à cette autre parution de la revue de la presse camerounaise, édition de ce jour. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.